salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une classe que vous connaissez certainement mais on va l'avoir un petit peu plus en profondeur je suis certain que certains vont apprendre des choses donc cette classe c'est la classe random alors qui permet par exemple de générer des nombres aléatoires et on va tout de suite faire un petit test donc je vais créer un script c sharp et je vais l'appeler des mots et je vais l'affecter ici à ma directionnel light peu importe ici on va servir de la console dans un premier temps pour tester ce que ça donne au niveau du random alors évidemment bon bah alors je vais vous présenter comment ça marche mais ça je pense que vous connaissez un petit peu si ici je fais un des bugs point log d'un nombre aléatoire donc random point range à ce moment là je vais pouvoir ici mettre un flotte minimum maximum ici dans mon cas je vais pas m'embêter je vais mettre un flotte virgule sans flotte est évidemment vous allez voir que à l'update ici j'ai enregistré mon script si on lance notre application ici notre jeu on va avoir des nombres aléatoires qui va être générés dans la console hop et puis comme ça ainsi de suite donc je vais stopper mais là on peut voir qu'on a des nombres aléatoires qui vont être en fait entre 1 et 100 à chaque fois on peut voir ici j'ai 42 42 12 15 17 évidemment si vous mettez pas spécifié pas de flotte ici vous aurez des nombres fixes des int et donc on va avoir des nombres entiers voilà alors on va être embêté voilà et on peut voir que ici j'ai bien des nombres générés qui sont des nombres entiers alors ces nombres sont aléatoires mais vous avez une méthode statique qui va être intéressante qui est in it state alors qu'est ce que ça va être in state alors si on regarde au niveau de la doc officielle ça va permettre d'initialiser un nombre aléatoire de générer un nombre aléatoire en fonction d'une de cid with a seed une graine alors on peut traduire soit par une graine ce qui veut dire que les noms vont être plus forcément aussi aléatoire mais ça peut être utile dans certains cas alors pour illustrer l'exemple on va utiliser le start je vais garder ici ce code je vais le copier on va enlever l'update pour le moment et on va faire bas de deux boucles alors fort i on va mettre un int i égale 0 tant que i est plus petit que 5 par exemple on n'a pas besoin d'en faire tant et on va faire un i plus plus pour incrémenter et dans cette boucle je vais ici faire mon random range alors qu'est ce qui se passe si maintenant pardon je fais deux boucles en suivant et je vais d'ailleurs séparer mes deux boucles ici pour qu'on les voit bien on va faire un debug point log et on va séparer ça par des traits comme ça voilà histoire d'avoir une belle séparation au niveau de notre code pour qu'on voit bien donc là je vais avoir deux séries de 5 alors on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans une équipe c'est parti et donc là on peut voir que j'ai bien deux séries de cinq nombres qui sont complètement aléatoires si je relance mon code ils changent ils sont à chaque fois changé donc ça c'est parfait maintenant si j'utilise ici une state regardez ce qui va se passer je vais ici faire un random point in it state et là je vais placer ici un int qui va être en qui va permettre en fait de générer des noms mais qui vont pas être si aléatoire que ça parce que regardez je vais mettre 50 par exemple et là qu'est ce qui va se passer c'est que ces noms vont être générés en fonction de cette graine et là on peut voir que j'ai 35 14 99 40 37 et je refais derrière des nombres aléatoires j'ai une autre série regardez maintenant si je relance mon code je fais un clear pour que vous comprenez bien je vais avoir exactement les mêmes noms vous voyez 35 41 c'était les deux premiers nombres de la première série si je fais pas de clear vous allez voir qu'il n'y a rien qui change c'est exactement la même série de nombres donc c'est en fonction en fait ces noms vont être générés aléatoirement mais en fonction d'une graine ce qui fait que bah ils sont plus si aléatoire que ça alors que ça peut être intéressant si vous devez générer des séries de nombres dans un jeu par exemple et puis que bah ils doivent être pas forcément si aléatoire que ça où ils doivent se répéter bah vous pouvez utiliser ça donc voilà pour ce qui est ici de de rand dominique state après il existe encore il me semble une méthode statique intéressante et on va la voir tout de suite c'est color hsv alors pour la démo de random color hsv j'ai modifié un peu ma scène j'ai mis un simple cube ici au centre du monde j'ai sorti ici l'onglet game et j'ai attribué mon script démo ici on peut le voir à ce cube alors on va l'éditer le code et voir comment on peut utiliser color hsv alors pour ceux qui ne savent pas hsv c'est un système colorimétrique qui en fait une qui va permettre de jouer avec la valeur de saturation et de teinte bon allez voir sur wikipédia si vous voulez voir un petit peu plus voir comment ça fonctionne mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'utiliser le rgb mais là ça va faire l'affaire alors on va ici éditer notre script et je vais utiliser l'update tout simplement pour modifier maintenant à chaque fois le la couleur l'update de mon cube par des valeurs complètement aléatoires donc on va voir que ça peut être assez sympa donc on va aller chercher le composant rendre erreur pour changer cette cette couleur ensuite on va aller chercher le matériel et on va aller chercher la color la couleur et on va dire qu'elle est égale à quoi à random point color hsv et là on va avoir quelques paramètres à renseigner quelques arguments donc je vais mettre 0 flotte pour le premier donc on peut voir que c'est le minimum ici généré alors you alors je sais pas ce que c'est je sais pas traduire you mais en tout cas c'est pas grave max ici on va avoir la saturation minimum donc on va mettre une flotte saturation maximum on va remettre une flotte allez on verra bien et ensuite on est avec la valeur minimum basse de la teinte enfin bref je sais pas on va mettre 0 5 flotte allez on test est ici une flotte et maintenant on va exécuter ce code et on va voir ce qui se passe au niveau d'uniti c'est parti et là mon cube va avoir une couleur aléatoire à chaque update vous pouvez voir quand même que c'est assez intéressant d'utiliser random color hsv on a l'habitude d'utiliser la classe random en règle générale souvent pour moi en tout cas c'était souvent random range et on va voir qu'il ya quand même pas mal de choses intéressantes si lors d'un jeu vous avez besoin de faire une rotation aléatoire bas vous avez avec random la possibilité de le faire avec la propriété rotation alors je vais le faire ici avec mon cube ce sera plus simple donc je veux dire que ça transforme rotation est égal à quoi random point rotation évidemment c'est simple regardez maintenant si je retourne au niveau d'uniti qu'est ce qui va se passer je vais avoir mon cube qui va faire des rotations aléatoires bon là c'est très rapide donc on a du mal à le voir mais on peut voir que ça fonctionne ça fait des rotations aléatoires bon on pourrait mettre on pourrait mettre un petit petit pose une temporisation entre deux mais c'est pas tellement nécessaire donc voilà pour ce qui est de random rotation pouvez voir que c'est quand même aussi utile alors la prochaine propriété va être très intéressante elle s'appelle inside unit circle ça va servir à retourner un point aléatoire dans un cercle qui par défaut aura un rayon de une unité une world unit donc nous ce qu'on va faire ici on va essayer de se repérer donc ce que j'ai fait pour le coup j'ai mis si un game object un empty vide que j'ai positionné au même endroit que mon cube c'est à dire au centre du monde aux coordonnées 0 0 0 et j'ai ici affecté un radius de 5 pour que ce soit un peu plus grand et qu'on voit exactement ce qui se passe au niveau des déplacements l'idée maintenant sera d'utiliser ici random inside unit circle avec mon cube pour ici se faire le faire déplacer à l'intérieur de ce cercle alors c'est parti je vais éditer mon cercle et là plutôt que d'utiliser l'update on va utiliser une méthode qu'on va invoquer qu'on va répéter parce que sinon ça va être trop rapide donc ce qu'on va faire ici donc la méthode je vais l'appeler random test ça n'a pas vraiment d'importance voilà et on va ici donc modifier tout simplement la transform position du cube et on va dire qu'elle est égale à quoi à random point unit inside unit circle et ici je vous ai dit que c'était sur un rayon de 1 donc comme mon collider ici pour le repère il ya un rayon de 5 on va lui mettre on va multiplier tout simplement ça par 5 pour augmenter ici cette valeur donc il vit évidemment là pour que ça fonctionne je vais devoir invoquer répéter et répéter cette cette méthode donc pour ça on va faire ici au start un évoque repeating donc la méthode s'appelle random test évidemment comme c'est sous forme de chaînes de caractères j'ai oublié mes guillemets ici elle doit se lancer quand directement 0 flotte et elle va se répéter tous les balles et on va mettre 0 5 flotte ce qui va nous permettre de voir un petit peu mieux je pense le déplacement donc on enregistre le script et on va tout de suite voir ce qui se passait dans une équipe évidemment je sélectionne le game object pour qu'on voit bien ça et je lance la scène qu'est ce qui se passe ben là on peut voir que mon cube se déplace bien à l'intérieur de ce cercle je vais même passer en iso pour qu'on voit bien vous gardez il est toujours ici sa position est définie aléatoirement à l'intérieur de ce cercle alors pourquoi j'ai fait ce cercle tout simplement parce que faut bien comprendre que ça c'est en 2d c'est à dire que ça va jouer ici que sur l'axe x et y vous pouvez voir mais pas sur le z si je fais ça on peut voir qu'il reste vraiment au même endroit si je vais en vue du dessus voilà si je reviens là on peut voir que c'est vraiment à l'intérieur de ce cercle donc c'est plutôt on va dire 2d ya pas de profondeur avec ça mais ça peut être vachement intéressant dans certains cas donc voilà pour ce qui est ici de random inside unit circle alors la prochaine propriété va être très intéressante et elle va être très similaire elle s'appelle inside unit sphère vous aurez compris que la différence c'est que là au lieu d'être dans un cercle ça va être dans une sphère donc là on va avoir de la profondeur et ça va fonctionner de la même manière ça va en fait déterminer le déplacement dans une sphère qui a pour rayon 1 au niveau de son radius de son rayon donc on va utiliser presque le même code alors j'ai ici positionné contrairement à tout à l'heure c'était un game object je vais d'ailleurs pouvoir le supprimer j'ai ici une sphère et j'ai désactivé ici son mesh wanderer alors j'ai ici si vous testez vous allez voir que le rayon par défaut il est le radius il est de 0,5 j'ai mis un scale ici à 10 tout simplement parce que même si la valeur change pas pouvez voir ici que si je passe à 1 j'ai bien ici ma sphère je vais la réactiver le temps que vous compreniez bien je vais désactiver mon cube j'ai bien ma sphère mais si ici je j'augmente son radius au niveau du box du box pardon de la sphère donc au niveau ici du sphère collider si je le passe à 5 j'ai bien le collider qui augmente mais pas mon mesh et d'ailleurs mon match si je le passe à 5 vous pouvez voir que c'est pas tellement en fait la bonne taille parce que regardez voilà en plus le fait de faire un scale ça va augmenter le radius alors qu'il reste à 5 donc je vais refaire des ctrl z pour revenir aux valeurs initiales voilà si je reviens ici au niveau de ma sphère tout simplement c'est un calcul si je veux un radius de 5 je vais devoir ici multiplier tout simplement 10 fois la taille de ma sphère donc je vais la passer avec un scale de 10 et en fait je vais avoir une sphère de radius ici qui va avoir un radius de 5 dans le monde malgré ici que le radius n'a pas bougé donc je vais désactiver pour l'exemple si le mèche rentre dehors parce qu'encore une fois on aura besoin que vraiment du repère et je réactive le cube qui s'ouvre au centre encore une fois la sphère n'a un t d'intérêt ici que de repères je les mets aux mêmes positions parce que le random inside unit sphère va simplement faire un déplacement aléatoire d'une sphère qui a pour centre en fait le centre de mon cube est ici étant donné que ma sphère à le même centre ça va nous servir de repères donc c'est parti on y va au niveau on va modifier notre trip mais là bas ça va être très simple il n'y aura pas grand chose à modifier donc on va changer ici inside unit circle par unit sphère on va enregistrer nos modifications et on va aller voir ce qui se passe maintenant dans une équipe je vais évidemment sélectionné ma sphère pour qu'on voit bien le collider qui nous sert de repère et là on peut voir que comme tout à l'heure évidemment le champ vu de face et en plus en iso on voit rien donc je reculais un petit peu par contre maintenant si je tourne autour regardez ce qui se passe à chaque fois mon cube il est bien déplacé à l'intérieur de ma sphère alors ça dépasse un petit peu parfois parce qu'en fait c'est le centre de mon cube qui est déplacé donc son match dépasse un petit peu mais en tout cas ses coordonnées sont toujours à l'intérieur de cette sphère si je me place ici en vue de droite comme on peut le voir on voit bien que ça fonctionne en face en vue de face on est bien un peu partout en ici vue de gauche et ici back vue arrière si je passe en haut on va voir que ça va se déplace en hauteur en la en profondeur sur les trois axes ce coup-ci alors que contrairement à tout à l'heure ce cube se déplacer simplement sur l'axe x y à l'intérieur d'un cercle donc voilà qui peut être très intéressant avec random inside unit sphère alors la prochaine propriété que je vais vous montrer ça va être la dernière de la vidéo c'est random on unit sphère et elle encore une fois très similaire mais à la différence ici c'est qu'elle va retourner un point sur la surface de la sphère qui a toujours pour radu sur une unité alors on va se servir exactement de la même scène sauf qu'à la différence de tout à l'heure je vais devoir et je vais réactiver ici son mèche rondeur est évidemment comme on ne voit plus mon cube on le verra que quand il va bouger parce que vous avez bien compris l'idée c'est qu'elle se deux que ce cube se déplace sur la sphère je vais créer un matériel pour qu'on voit bien la différence donc je vais ici créer très rapidement un matériel je l'appelais raid pour rouge et je vais le passer ici en rouge ce cube ce qui va me permettre ici ensuite qui va vous permettre de le voir vraiment précisément donc si je désactive temporairement on peut venir voir j'ai un cube rouge c'est parfait alors on va retourner maintenant au niveau du script et évidemment on va garder le même le même script on va juste modifier de nouveau ici cette propriété donc je la supprime et je vais mettre inside non c'est on pardon on unit sphère et donc là je multiplie de nouveau par cinq parce que l'idée est la même c'est toujours une unité et donc qu'est ce que va faire mon cube vous devrez le voir se déplacer sur la surface de ma sphère voilà alors évidemment là on le voit pas partout parce que voilà mais si je me mets en vue du dessus on peut voir qu'il bouge un petit peu partout il à chaque fois sur la surface de ma sphère alors c'est un cube évidemment mais alors c'est pas évident à montrer je vais de nouveau désactiver ici le sphère collider le mesh rendereur pardon voilà mais on peut voir que ici à chaque fois il vient bien se déplacer sur la surface de ma sphère alors c'est pas évident à vous montrer effectivement mais en moi je vais essayer de le déplacer comme ça il pouvait voir qu'à chaque fois que mon cube est déplacé il est bien sur la surface ici bas de ma sphère voilà on va même pour prouver que ça marche bien on va mettre une flotte on va mettre même 0 0 5 flotte voilà pour que ce soit très rapide alors ça va être trop rapide mais je pense que moi vous verrez un peu mieux voilà donc là on voit bien que ça se déplace partout sur ma sphère donc vous pouvez voir que la classe random est assez riche on la connaît enfin en tout cas pour moi j'ai des choses que j'ai découvertes en allant chercher un petit peu dans cette classe parce que c'est vrai qu'on l'utilise souvent pour le random range il existe encore d'autres propriétés qui peuvent être assez intéressantes bon ils sont simples à comprendre allez voir sur la doc officielle je voulais pas vous les présenter parce qu'elles sont relativement simples et à mon sens un peu moins intéressant en tout cas je peux me tromper en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à me faire un petit commentaire comme quoi peut-être cette vidéo vous sera utile il ya des choses que vous avez découvert qui vous semble intéressante et puis surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez vous alors je tiens à préciser qu'on est le jeu est en route pour les cinq cas à la fin du mois début de mois prochain on va faire un tirage au sort il ya cinq formations complètes à gagner donc allez voir cette vidéo le lien est en bas de la vidéo inscrivez vous il ya encore de la place tout n'a pas encore été gagné il ya aussi deux e-mails de deux e-mails oui je dis bien deux adresses e-mails cachés dans la vidéo donc faut les trouver et envoyer un mail dessus le premier qui m'envoie un mail dessus gagnera évidemment une formation complète donc trois seront tirés au sort et deux grâce à ces deux e-mails cachés vous envoyez un mail en disant que vous l'avez trouvé sur cet email évidemment sur cet email parce que j'ai reçu des emails sur ma boîte perso mais c'est pas celui là qu'il faut trouver donc il faut l'envoyer à l'e-bay voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye j'ai reçu